Ah, le voilà, Ulysse. Un héros d'Atlantide envoyé pour renforcer mon armée. Par ici, Arcanthos, vous connaissez sans doute le célèbre Ulysse. Je le connais. Votre réputation vous précède. Comme la vôtre. Êtes-vous prêt pour le siège ? Vous pourriez nous aider à planifier notre attaque ? En tant que commandant, je me suis déjà chargé des plans, Ulysse. Arcanthos et vous mèneraient vos armées et commencerez le siège des portes. Excellent début ! Et les autres armées ? Ajax et moi garderons nos hommes en réserve. Lorsque vous serez passés, Ajax enverra ses hommes contre les défenseurs troyens. Puis, j'entrerai pour libérer Hélène. Chef, il n'y a pas d'or ici. Nous devrions chercher les mines. Vous le trois et nous en emparer. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Kirstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition pour la mission 4 avec la grande campagne La Chute du Trident. Donc, on commence avec une petite base et on va commencer des choses sérieuses contre la guerre de Troie. Donc là, je vais commencer à bâtir des navires pour essayer de pêcher au maximum. J'ai déjà deux triremes ici pour nous aider à défendre nos corps. Donc là, on voit qu'il y a aussi une autre faction à part 3 sûrement. Donc, Sisychus. Qui est affiliée à Zeus ici. Donc là, je suis déjà en train de commencer à préparer du bois. J'ai essayé de pêcher un peu de nourriture ici. Enfin, de ramener de la nourriture. Donc là, le plan, c'est d'avoir vite une économie solide et essayer de trouver de l'or. Bon, là, on vient de trouver une mine. On va essayer d'envoyer un transport. Regardez, là, ils nous ramènent leur troupe. C'est bien. On pourrait y mettre... C'est une mine d'or moyenne. C'est quand même bien. Et ça nous permet de l'exploiter. J'enverrai quelques visagres sur l'île. Donc, j'en ai envoyé 4. Ça devrait être suffisant. Je vais développer cette technologie, la parenté olympique. Ça va faire en sorte que les héros aient plus de points de vie, tout simplement. Donc, il va nous falloir 500 d'or pour passer à l'âge héroïque. Donc, ça va être le but. Il va être le plus rapide possible là-dessus. J'ai une œilée police qui est une arme de siège. C'est une tour de siège. Et je vais mettre des troupes dedans, je pense. Comme ça, on aura des troupes qui pourront accélérer la vitesse de cette arme de siège. Parce que plus vous avez de troupes dedans, plus l'arme de siège est rapide. Tout simplement. Il me faut un transport. Il est prêt, oui. Parfait. Donc là, on a 5-6 navires de pêche de près. Ça va nous aider à bâtir notre économie rapidement. Là, j'ai développé la pique pour essayer de collecter l'or plus rapidement le possible. Mon transport est prêt, j'aurai tout de suite mes villageois. Donc là, j'ai essayé d'être le plus rapide pour cette mission. C'est un petit défi personnel. Je ne me donne pas de délai, mais j'essaie d'être le plus efficace, tout simplement. Hop, on va augmenter le champ de vision des bâtiments. On a des tours. Donc là, c'est le navire, la vienne de Sisychus. Parfait, cool, cool, cool. Hop. Nos villageois débarquent. On construit un entrepôt tout de suite. Ah bah, ça y est. Donc voilà notre objectif principal. Il y a trois de la porte Ouest 3 qui est bien défendue en somme. Alors là, je vais lui envoyer mes héros en l'éclaireur, tout simplement pour profiter de leur capacité de régénération de palais. Je sais qu'il y a une mine dans le coin. Je ne sais pas. Ah, blablabla. Le cavalier est en avant. Comme ça, il se focus sur eux et je peux l'emmener mes unités pour les protéger. Voilà, vous voyez, la cavalerie d'acquantiste fait le job. Et derrière, je remets l'infanterie et l'arme de sujage pour lui détruire leur trepôt. Et avec le buff d'Arkantos, là, ça va être très bien. Déjà, eux, quatre, ils ont collecté 120 d'or. Hop, première mine détruite. Il y en a trois, si je me rappelle bien. Donc là, on a Ulysse, le roi d'Itac aussi, comme nouveau héros. Après, Ajax, c'est Agamemnon. Et là, j'en remets une métier reliaux aussi en support. Néanmoins, il y a quatre archers, je crois, par mine. Voilà. Ah, deux archers là, le quatre par là. On va s'occuper d'eux. Attention, il y a un four en par ici. Et là, on va s'occuper de la deuxième mine. Oh, les hoplits, attention. Mes hoplits se sont fait intercepter, ça reste peut-être compliqué pour eux. On a détruit une nouvelle mine. Je ramène Arkantos et les autres en défense. Allez, un de moins encore. Je replie là et les polices. J'essaie de rediriger avec Ulysse. Voilà. C'est très bien, on a perdu toute notre infanterie malheureusement. Mais c'est pas grave. Alors, où sont mes trirèmes ici ? Elles sont là. Je sais pas si il n'y a pas d'autres zones de pêche. On va explorer un peu la mer. Il y en a encore une là. On va tout de suite l'exploiter. Plus on aura de pêche, mieux ce sera. Ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on peut passer à l'âge suivant. Je vais prendre la divinité Apollon pour avoir son bonus de soin avec les temples. Ça peut être utile. Ensuite, là, c'est bon. Donc là, j'ai 5-6 villageois. Je vais en produire un de plus. Attention, Ulysse, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Ah, tu peux pas l'attaquer. C'est pas grave. Et j'ai envie mon éclaire à explorer par là. Je sais qu'il y a une autre mine d'or quelque part. Bon, en attendant, on va améliorer notre infanterie comme on est dans une transition d'âge. et notre cavalerie et nos minotaures. Comme ça, tout le monde va être content. Je vais rajouter 2 villageois ici. Est-ce qu'on peut améliorer notre capacité de bois ? On a pu assez de nourriture. Très bien. L'infanterie moyenne est améliorée à l'intérieur. Donc là, on est plutôt au bon dans les délais. Ok, donc notre éclaireur a repéré une nouvelle fortification. La prévence d'Apollon, c'est bon. Je développe le temple de soins pour booster notre technologie. Ah, une relique, c'est quoi ? C'est la même relique qu'on avait dans l'épisode 3. L'armure d'Achille, ça va être très utile. Ah, une mine d'or. Regardez, la guerre avec la garde. Ah, il y a plus, il y a une caravane. Parfait. Occupez-vous de ça. Allez, rasez-moi ça, là. Même il y a les pouilles, ça prend le bœuf. Ça, c'est cool. On récupère 200 de plus. C'est très bien. On va essayer de casser un peu le commerce entre les deux, là. Allez, où se le mûler ? Ouais, c'est pas cool, je sais. Je vais améliorer mes tours par sécurité parce que les Troyens vont repérer une autre base. Maintenant, on ne va pas se le cacher. Je vais faire ça pour Apollon aussi. Et là, ce qui est bien avec la divinité de Zeus, parce qu'on en a changé aussi de divinité, donc avant, on était avec Poséidon. Et là, avec Zeus, du coup, on n'a pas 100 points de faveur maximum, mais 200. Et là, ça va être très utile. Je vais commencer à construire un marché. Je vais le mettre là. Et là, vous allez voir l'effet du temple, du qui soigne. C'est toujours très cool. Les Trigrames vont reculer. Je vais ramener mes troupes là. Je vais commencer à spammer un peu les maisons pour compléter la population. Donc, là, 5 maisons pour commencer. Je vais rajouter 4 villageois là pour le temple. Je vais faire aussi la technologie d'huile bouillante pour que nos tours puissent tirer à la base et, dès que possible, le créneau. Pour tout simplement que nos tours soient et forums soient aptes à tirer sur des cibles en mouvement. Là, vous voyez, ça fait le job. Très, très bien. La nuit de Puglasso qui a bien été augmentée. On a déjà le marché qui est prêt pour passer à l'âge mythique. Ce qui va être très important aussi pour cette mission. On pourrait bâtir aussi un entrepôt ici pour la future forêt à exploiter. On va le faire. Et je vais mettre ça là. Poussoir Cantos et Ulysse. Je sais qu'il y a aussi une autre relique. Il y a 3 reliques sur cette map. Une à Sisychus. Par contre, attention ici. De ne pas trop se rester dans la zone ennemie. Voilà, très bien. Le Sisychus, c'est des 3ème mais ils font exclusivement des archers dans mes souvenirs. Donc là, je vais faire aussi le bonus pour aller plus vite au Bloss. Hein ? Ça va nous embêter, toi, t'es sûr ? Et je n'ai pas encore fait mes améliorations d'armée mais vous comprendrez tout ça. Voilà, donc on va aller chercher les reliques que je cherche, que je veux. Bon, la joue est assez défensive. Je ne le cache pas. Oh, il est bien, du fil. Si j'emmène les polis en renfort. Bon, il faudra détruire le four-or aussi. Je vais raser la tour, là, tiens. En priorité, j'envoie la cavalerie pour aller choper les caravanes de mulet puisqu'ils sont les plus rapides. Je vais rajouter aussi le créneau sur une tour pour les cibles en mouvement, tout simplement. Est-ce que je peux encore avoir ma capacité de pêche ? Oui, mais il me faut plus de bois. Nous avons besoin de plus de bois. ceux qui reconnaîtront la référence vous le direz dans les commentaires. Attention qu'elle arrive. Faites pas les fifous. On voit ce que ça fait, là, et les polis en dégâts. Oh là là, la tour, là, elle est finie. Il y a combien de tirantes de mulet, ici ? Attention, là, on va regrouper notre cavalerie tout simplement pour choper les caravanes de mulet pour empêcher l'enrichissement de trois, tout simplement. Là, il est poli, il s'en réserve aussi pour une raison précise. Donc là, on a quoi ? On a de la nourriture. Je crois que c'est par là qu'il y a une des trois reliques. Voilà, c'est dans le creux, je me souviens. Et je crois savoir laquelle, c'est une qui est assez puissante, comme effet, mais elle est gardée, je crois. Reculez, reculez le navire. Elle est gardée par une méduse de trois. Oh bon, t'as une méduse toi. Oui, n'est-ce. Donc évidemment, la méduse, elle plie. On récupère la relique en clume des Faïstos, ce qui réduit les coûts d'amélioration d'armurerie, ce qui est très bien. Et avec Ulys, je vais aller chercher tout de suite l'autre relique, à savoir l'armure d'Achille pour augmenter la résistance de l'armure antitranchante de notre infanterie. Et je peux passer à l'âge mythique, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre des Faïstos, vous allez comprendre pourquoi. Vous le verrez, je vous montrerai les bonus. Bon, alors quand on se passe, évidemment, par le bon endroit, évidemment, c'est bien connu. Et je pense qu'on va aller chercher le... Alors la mine d'or, ça se passe comment ? Très bien. Là, notre Trigam s'occupe du Pegasini. Toi, tu te ramènes avec la relique. Donc on a déjà une première amélioration de l'armure de Faïstos. Donc on gagne 10% de réduction environ. Ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant, mais vous allez voir que le bonus va être monstrueux avec les Faïstos. Alors les cavaleries, vous pouvez vous occuper d'où pas, s'il vous plaît. Ah, ça c'est un sort de... Ça c'est le sort de 3, bon, au moins c'est gâché. Je vais recruter 3 à compter supplémentaires. C'est de la bonne cavalerie. Avec l'aile et police, je vais aller prendre d'assaut le forum. Je pense que tout de suite, elle peut s'en sortir. Et je vais aussi envoyer mon éclaire au sacrifice parce que j'en ai pas d'intérêt de l'éclaire. Puis ça me gâche un peu de place de population. Ça prend d'autres populations, pour vous dire. Alors toi, tire-moi là-dessus. Regardez le forum. Et voilà. Pourquoi j'ai pris Faïstos ? Parce qu'il a une unité mythique, le Colosse, qui est très efficace contre les bâtiments et les soldats ennemis. Et aussi, il a beaucoup de points de vie et j'ai aussi pris la Cante d'Abondance. Ok, rien de bien grave, rassurez-vous. Donc j'ai mis la Cante d'Abondance au milieu pour profiter de ma base et qu'elle soit bien protégée. J'ai ramené trois Acomptistes en renfort là. Le forum ennemi est tombé. C'était pas un grand défi, vous me direz, mais c'est toujours ça de pris. Je vais commencer à développer l'amélioration d'armurer en forge olympique, ce qui va faire encore réduire les coûts de technologie d'armurer. Et là, les cavaleries se terminent, les villages ne voient trop rien qui sont restés là. Parfait. Donc là, on a réussi notre opération. Alors, on a des villageois qui ne font plus rien. C'est les bûcherons, on va tout de suite les envoyer là-bas. La mine d'or, on exploite bien. Je vais encore booster là, ceci. les chèvres. Je les ramène là-bas. Arkantos et Ulysse, vous allez ensemble. Donc là, on n'a pas une armée encore assez puissante à mon goût pour aller chercher les portes de Troyes. Et surtout, j'ai envie de réserver un de mes pouvoirs pour un truc assez fou, on va dire. et vous le verrez au moment venu. Donc là, je vais créer aussi un Pégase après. Il va avoir son utilité. Là, je ne l'ai jamais fait, j'ai envie de le tenter. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un speedrun, c'était un anglophone. Il avait utilisé le pouvoir là pour un moment bien précis, vous allez comprendre lequel. Là, on a des ressources quasiment limitées, on ne va pas se le cacher. J'attends d'avoir 200 de... développer mes phares. laveurs, comme ça après, hop, j'ai le colosse en or. Ou alors, je peux y aller directement, je vais faire ça. Ah, il me faut 300 d'or. Et d'autant que j'ai le marché, je vais revendre un peu de ma nourriture. Je vais tout de suite construire un autre forum. En plus, j'ai développé la maçonnerie et le forum fortifié, ce qui fait qu'on va gagner un peu plus de place en population. si vous entendez des craquements, c'est rien, c'est ma chemine. Rassurez-vous. Est-ce que je vois autre chose ? Mon éclaireur, il ne me sert plus à grand-chose parce que je sais où est l'ennemi. Je vais l'illuminer. Désolé. Et là, on va 7 tours. Parfait. Hop. De toute façon, la 3, c'est assez concentré dans la zone là-haut. On n'a plus trop en son souci, en fait, tout simplement. Et là, vous allez voir, je vais commencer à développer mes technologies d'armurie. Mais regardez, on avait perdu 10%. Là, ça coûte 45, 34 les premières. Bon, on va tout de suite les faire. Le forum, vous ne faites plus rien. vous revenez prier. Je vais développer quelques villageois ici. Alors, ensuite, bon, la mine d'or ici, c'est terminé. C'est très bien. Ah, Sisycus qui nous attaque avec ces navires. Très bien. J'en ai mis 2-3 très rames au renfort parce que on ne sait jamais. C'est très bien. C'est l'autre ennemi. vous allez m'amener tout de suite. On va avoir 8 villageois sur le bois. Sur l'or, pardon. Je vais peut-être rajouter des fermes ici également. Parfait. 4 fermées plus les navires de pêche, ça doit suffire. Les premières améliorations d'armes de niveau 1, c'est terminé. On passe au niveau 2. Alors la cavalerie il me faut 200. Comme j'ai utilisé mon nourriture, je vais la revendre. Je vais passer à ça. Cavalerie lourde. Je vais également envoyer quelques caravanes ici. J'en ai envoyé 4. Pour me faire un peu plus de rapidement. Je ne les ai pas d'autres ases. Mais c'est les 4-2 que je devais envoyer à l'or. Pas de panique. Notre caravanes de milliers se met en route. Là, on a des bonnes défenses. On devrait plutôt être bien. Donc là, je vais commencer à explorer avec lui. Pour mon plan un peu foufou, on va dire. Je vais améliorer aussi mon infanterie en infanterie lourde. Je ne vous ai jamais dit que c'est parce que les milliers sont en mode agressif. C'est pour ça. Je vais me mettre en mode plutôt défensif. On ne va pas attaquer pour rien non plus. On a encore un navire de pêche là-bas. On va le faire. Le transport, je n'en ai plus besoin. J'améliorer aussi la capacité de production de nourriture des navires. Est-ce qu'il y a une tour dans le coin ? Il n'y a pas de tour. Oh, il y a un onagre. Attention. Je pense que Troyes attend le moment précis pour... Ils ont rassemblé une belle armée quand même. Il y a quoi ? La cavalerie des cyclopes. Et là, j'attends c'est d'avoir assez... Je vais essayer de produire deux Colosses. Je pense que ça va nous suffire. Et ensuite, une autre et les Polis. Deux Catapultes et je pense que ça doit être bon avec la cavalerie et les héros bien sûr qu'on a avec le Zeus. Donc, j'ai déjà produire Jason, Héraclès et je vais aussi produire Belir au fond comme ça on les aura tous les trois. Parfait. On a deux sons. Je vais bâtir une forteresse ici pour protéger notre base et commencer à former d'autres armes de siège en plus de cette Hélépolis. Je ne peux pas former beaucoup d'accord. C'est parti. Les Keragans ça rapporte combien ? Encore toi ? Mais tu n'as pas compris la leçon ? Voilà. Parfait. Je ne sais pas si le port d'Apollon peut réparer ou non. Parce que là on pourrait réparer nos navires dans le port ce serait cool. Je n'ai plus besoin de cet entrepôt ici. On a la forteresse de prêtre. Je vais faire une deuxième Hélépolis. Cinq hoplites. Il faut que j'en ai déjà cinq dans ces tours on sera à dix. Je vais faire les chevaux de bas pour augmenter la vitesse de nos armes de siège pour qu'elles soient plus rapides tout simplement. Par contre le bon il y en a énormément. Je vais faire ça pour développer la vitesse de nos caravanes de mulets. un feu là il y a déjà un feu là j'ai déjà produire deux colosses. je pourrais produire un troisième je suis tenté. Je produirai deux minuteurs à la place comme ça j'en aurai quatre mais bon les colosses vont être au-dessus pour détruire la porte ou retenir les autres unités. la forteresse est terminée premier colosse en or donc vous voyez la taille du monstre et je vais faire une dernière chose avant de lancer mon pouvoir au bon moment bien sûr là voilà vous voyez le Pegasus pendant que les deux et le Paul ils sont déjà prêtes. Je vais aussi prendre des ingénieurs pour booster la puissance de nos armes de siège tout simplement et je vais faire deux catapultes en plus. Je pense que ça doit être suffisant pour casser la tour. on est bien du colosse ah la tourgaine n'est pas assez rapide mais bon on va rajouter du monde on va regrouper tout le monde ensemble et on va faire les dernières technologies d'améliorer sur l'armure il faudrait être assez réactif pour cette attaque donc on a déjà tout ça c'est très bien ça sent une attaque ça voire bronze ouais c'est tout pour rigoler les mecs non bah si c'est ça l'attaque de 3 c'est une vaste plaisanterie c'est une plaisanterie mais de mauvais goût est-ce que ça passe ouais ça passe large ils ont une prétention sur la forteresse bon il nous touche c'est pas grave si on débarque en masse l'A3 va vite plier il nous manquerait quoi peut-être est-ce que deux colosses est-ce qu'un colosse en plus ça serait pas inutile je vais remettre deux de plus et je pense que ça sera suffisant j'ai eu une armée assez nombreuse avec quatre armes de siège des héros en masse j'ai eu aussi mon pouvoir de foudre à utiliser au bon moment eux ils ont un pouvoir en réserve je pense que comme ils ont pris Hermès c'est le pouvoir cesser le feu en gros pendant une minute ça arrête tous les combats tout simplement la porte à 2000 points de vie j'ai pris tous les paramètres en compte pour réussir efficacement notre assaut je vais remettre mes navires même si ça sert pas à grand chose mon père de navire mais on s'en fout c'est pas eu la la grande importance troisième colosse qu'est-ce qui me tient dessus la forteresse d'accord est-ce que je peux le mettre mon pouvoir ouais je peux le mettre là et prendre la porte d'assaut ça c'est cool donc deux et un trois nos quatre colosses sont prêts allez donc ça va être un concours de vitesse go 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 vite passez par là alors vous occupez-vous des ports vite regardez les portes sont vite tombées je vais aussi utiliser mon pouvoir sur le cyclope tac allez il faut les monter c'est bon et voilà c'était ça ma petite manœuvre et du coup c'est la fin de ce scénario 4 j'espère qu'il vous aura plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt